Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer un maillet. Cet outil vous permettra de réaliser de nombreuses techniques de fabrication et d'assemblage en bois, comme le tonon de mortaise ou le mi-bois. Attention, cette réalisation nécessite des gants et des chaussures fermées. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une tarière, d'une chignole ou d'un vilebrequin, d'un couteau, d'une lime, d'un marteau, d'une scie à bois et d'un ciseau à bois. Vous aurez aussi besoin d'un morceau de bois droit d'environ 4 cm de diamètre et d'au moins 30 cm de long, ainsi que d'un rondin d'un diamètre 3 fois supérieur à la mèche de la tarière et d'au moins 20 cm de long. Fabriquer un maillet nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, la fabrication de la tête. Placez votre mèche au milieu du rondin de bois. Veillez à ce que la mèche soit perpendiculaire au rondin de bois et percez. Préférez-vous à la vidéo « Faire une mortaise ». Étape 2, la fabrication du manche. Prenez votre morceau de bois de diamètre 4 cm et testez-le sur la mortaise. Si le morceau de bois est trop gros, affinez légèrement l'une des extrémités avec votre couteau puis testez de nouveau. Attention, le manche ne doit pas coulisser dans la mortaise, mais s'y coincer. N'affinez pas trop le morceau de bois. Une fois que le bout du manche est du bon diamètre, c'est-à-dire qu'il semble rentrer dans le trou mais pas coulisser dans celui-ci, affinez le morceau de bois sur environ 15 cm. Limez le bord pour que le manche rentre plus facilement dans la tête. Étape 3, l'assemblage. Positionnez le manche de bois dans la mortaise. Tapez sur la tête pour enfoncer le manche jusqu'à ce que celui-ci ressorte de l'autre côté. A l'aide du ciseau à bois, fendez l'extrémité du manche pour y insérer un petit coin en bois qui maintiendra la tête dans le manche. Pour réaliser ce coin, s'il y a un tronçon de branche, puis à l'aide du ciseau à bois, formez le coin. Insérez le coin dans la fente. Sciez la partie du tenon qui dépasse. Vous savez maintenant comment fabriquer un maillet. Je n'ai vu dans le souvenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501